Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le temps des résultats pour les dix conseils régionaux issus du scrutin de dimanche, dette limite dans quelques heures. Les commissions ont globalement livré leurs copies autour des régions, dès l'entame de ce journal. Le temps de l'évaluation pour la CONAC, 14 années après, quelle efficacité pour la commission nationale anticorruption ? L'enquête dans ce journal, en sept journées internationales, de lutte contre ce fléau. Et puis, le temps de la gloire pour une shoot à Djarra, la Lyon indomptable, soulié d'or 2020, avec son club champion de Norvège. Une saison en or, à vivre, un page d'espoir. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes mercredi 9 décembre, jour des résultats pour les régionales 2020. Les dix commissions régionales de supervision doivent rendre copie avant minuit ce soir. Et à cette heure-ci, à quelques 3h30 de 7h légale de minuit, les régions ont globalement livré leurs verdicts à présent. Nous faisons le point région par région dès l'ouverture de ce journal. Mais d'abord, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, les deux régions à statut spécial, où les résultats sont déjà proclamés ce mercredi. Taux de participation et grande tendance dans ces deux régions, dans cette compilation de Augustin Guizana. Les résultats publiés par les commissions régionales de supervision des votes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest notent un franc succès. D'abord, le taux de participation dans le nord-ouest. Dans le collège des délégués des départements, sur les 1063 inscrits, 1033 conseillers ont effectivement voté dans les sept départements, où le RDPC était l'unique partie en liste. Si les listes uniques dans six départements sont passées comme lettre à la poste, pour les représentants du commandement traditionnel, il a fallu de partager les deux listes dans Longo Ketundia. En somme, le nord-ouest connaît ses 70 délégués des départements qui vont siéger dans la House of Divisional Representatives et les 20 chefs traditionnels qui seront les membres pionniers de la House of Chiefs. Dans le sud-ouest, 818 conseillers municipaux sur 851 ont effectivement pris part au vote dans tous les départements. On note quatre bulletins nuls. Les chefs traditionnels ont présenté des listes uniques dans chaque département. À la première analyse du tableau statistique, on note 18 femmes élues déléguées des départements dans le nord-ouest et 14 dans le sud-ouest. Désormais, le visage des membres de la House of Divisional Representatives et la House of Chiefs sont connus en attendant des contestations éventuelles. Arrêt à présent dans les régions du centre, du sud, l'est, l'ouest et le littoral. Cinq régions qui ont également dévoilé la configuration de leurs conseils régionaux ce mercredi. Avec une coloration unique, le RDPC qui renforce sa base dans ses cinq bastions traditionnels. Oswald Maudon. Le raz-de-marée RDPC a tout raflé sur son passage dans le centre. Dans les dix départements de la région et ce, malgré quelques adversités, le Rassemblement démocratique du peuple cabronais a su tirer son épingle du jeu. A l'exception d'Union Ekele où le parti s'en sort in extremis avec une majorité absolue de 51,42%, les scores du RDPC ont vogué entre 93 et 100% dans les neuf autres départements. Autre chiffre qui passera difficilement inaperçu ici, c'est le 27, comme le nombre de femmes élues à la faveur de ces régionales dans le centre. Au sud, l'enjeu et le jeu étaient dans les rangs du commandement traditionnel, avec des duos et des trios qui n'ont été départagés que par le verdict des urnes. Pas de surprise du côté des délégués des départements. La déferlante RDPC, unique parti en lice, confirme que le sud est bien l'un de ses bastions. La flamme du parti au pouvoir reste aussi ardente dans la région du bois et des pierres précieuses. La Bombé Ngoko, le Rognon, le Lomédié-Rême et la Cadeille battent pavillons RDPC au conseil régional, à l'est, avec en bonne place 21 femmes. La vague du RDPC s'est également emparée du littoral. Le Mungo, l'Onkam, la Sanaga Maritime et le Vaurie lui ont considéré leurs 70 places cumulées des délégués des départements. 18 femmes ont su y surfer à côté des représentants du commandement traditionnel. Compossé par les vents venus du littoral, du centre, du sud et de l'est, l'ouest aussi est tombé sous la vague RDPC, nonobstant le mur UDC du Noun, qui a gardé pour lui les 17 sièges en jeu dans le département. Dans le septentrion, les résultats proclamés par les commissions régionales de supervision donnent le RDPC vainqueur dans l'eau nord et l'extrême nord, alors que l'UNDP conforte ses acquis dans la Damawa. Jean-Pierre Conger dessine la cartographie politique du Grand Nord au terme de ces régionales. Le paysage politique de la partie nord du pays amour du Bikomi au lendemain des régionales du 6 décembre 2020. La flamme ardente du RDPC illumine les régions de l'extrême nord et du nord, et la Damawa se met au vert couleur de l'UNDP. A l'extrême nord, le rassemblement démocratique du peuple camerounais a mis dans son escarcelle les 58 délégués des départements du Diamaré, du Logon-Echari, du Mayo-Danaï, du Mayo-Kani et du Mayo-Sava. Seul le Mayo-Tchanaga a fait des infidélités aux partis au pouvoir, avec ses 12 délégués des départements qui sont tous de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès. Dans le nord, le RDPC comptabilise 56 délégués contre 12 pour l'UNDP. Dans la Damawa, c'est l'inverse. L'UNDP s'offre la part du lion avec 56 délégués, et le RDPC le suit avec 14 délégués. Telle une luciole, le FSNC laisse apercevoir son sentiment autour de ces deux partis qui font la course en tête. Le parti de Issa Chiroma Bakari a pu arracher deux sièges de délégués des départements dans la région du Nord. Autre fête à relever dans la cartographie du Septentrion, à l'issue des toutes premières régionales au Cameroun, le nombre de femmes, 18 femmes élues déléguées des départements dans le Nord, 16 dans l'extrême Nord et 15 dans la Damawa. D'autres détails et d'autres données de ces résultats des régionales dans nos prochaines éditions. Et autre chose à présent dans le journal, ce 9 décembre est journée internationale de lutte contre la corruption, une pratique toxique qui fait perdre environ 2 600 milliards de dollars au monde chaque année. Ici au Cameroun, la journée a été marquée par une descente musclée des équipes de la CONAC sur l'axe routier Yaoundé, Douala, Konsamba, Bafoussam. Des flagrants délits et autres violations de l'éthique sur la voie publique ont été enregistrées par le président Dieudonné Massigams et par ses équipes de la CONAC. Voici donc 14 années que cette Commission nationale anticorruption traque le fléau ici au Cameroun. La CONAC multiplie les stratégies dont par exemple ces cellules de lutte installées au sein même des ministères. Rodrigue Bertrand-Thienot mène l'enquête sur l'impact de ces cellules dans la lutte contre la corruption. A travers les départements ministériels, les cellules de lutte contre la corruption sont plutôt discrètes. Pas de plaques indicatives, l'on vous conduit chez l'inspecteur général qui en est le président lorsque vous les cherchez. Qu'importe, elle travaille. En début d'année, nous élaborons un plan d'action. C'est sur la base des activités contenues dans ce plan d'action que nous fonctionnons tout au long de l'année. Ce programme annuel inclut les formations, les activités d'audit, les activités de sensibilisation. Elles mènent des actions de prévention, des actions de répression également en instruisant les affaires comme les dénonciations. Elles sont pour la plupart vieilles de plus d'une décennie, suffisant pour brandir des trophées de guerre. Il y a un forum WhatsApp qui a été créé pour les acquéreurs des logements sociaux. Ce forum WhatsApp a pour objet d'éviter le contact physique entre les acquéreurs de logements et le personnel du Mindu. Nous avons initié ce qu'on appelle les initiatives à résultats rapides pour le contrôle des activités au niveau des concours, la formation médicale, au niveau de la délivrance des équivalences. Les usagers gagneraient à frapper à leur porte. Elles sont efficaces dans la discrétion. Allons au Sénat présent où la nuit dernière aura été l'une des plus longues. La Commission des finances et du budget recevait une dizaine de membres du gouvernement pour la défense des enveloppes budgétaires allouées à leur département ministériel. La suite de ces travaux au Sénat avec vous, Mathieu Camgo. L'amélioration des infrastructures et le renouvellement des ressources humaines font partie des priorités du ministère de l'Éducation de base en 2021. Il nous faut de plus en plus d'enseignants, mais nous avons la chance cette année d'avoir un projet qui nous donne 18 000 enseignants sur 4 ans. Pour le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, tout sera mis en œuvre pour adapter les formations aux besoins du marché camerounais. Nous avons aujourd'hui des centaines de milliers de camerounais qui n'aspirent qu'à travailler, mais malheureusement ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de métier, parce qu'ils n'ont pas été formés. Donc la balancée, la solution, c'est la multiplication des centres de formation. Face à la Commission des finances et du budget, le ministre de la Communication, qu'accompagnait le directeur général de la CIA TV, Charles Ndongo, a montré en quoi les plus de 4 milliards de francs CFA alloués à son département ministériel permettront d'améliorer l'offre et l'accès à l'information, ainsi que la mise en œuvre des programmes du dit ministère. Tout en soulignant la baisse du budget du portefeuille dont elle a la charge, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille relève que les programmes phares seront maintenus. Nous avons la promotion de la famille, la protection des droits de l'enfant. Les défis du ministère des Arts et de la Culture pour l'année 2021 portent notamment sur la rentabilisation du patrimoine culturel et artistique. Plusieurs autres membres du gouvernement restent attendus devant la commission que préside le sénateur Elie Victor et Somba Tchunghi. Un beau livre voit le jour à l'Assemblée nationale. C'est la première édition de l'anthologie des discours du président Kavaï Yegui Dibryl. L'ouvrage était présenté au cours d'une séance plénière présidée par le chef de la Chambre lui-même. Il s'agit d'un recueil de 322 pages en français, compilation d'une quarantaine de discours, prononcés par Kavaï Yegui Dibryl au cours de la 9e législature. La nôtre lecture de Pulcheri Até. Les discours compilés dans cet ouvrage bilingue de plus de 600 pages sont prononcés par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaï Yegui Dibryl, au cours de la 9e législature 2013-2020. Au total, une quarantaine de discours, prononcés à l'occasion soit de l'ouverture ou de la clôture d'une session, soit lors des prestations de serment et de remerciements. Des discours qui laissent transparaître au plan matériel les éléments constitutifs de la constance politique de l'homme. Et sur cet aspect, l'ouvrage met en relief le caractère loyal, cohérent, le sens élevé de l'État et le respect de la nation tout entière. Député à l'époque du Parti unique, mais aussi pendant les années de Brèze, L'honorable Kavaï Yegui Dibryl fait corps avec le perchoir ainsi que les étapes de la mise en œuvre de la démocratie camerounaise. Ce recueil de discours, préfacé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale Gaston Comba, est un témoignage éloquent des moments forts de la 9e législature, une marque de reconnaissance, une mémoire pour les générations présentes et futures. Le président Kavaï Yegui Dibryl a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à la communauté nationale tout entière et au président de la République avant d'indiquer « Je ne trahirai jamais ». Ouvrage en français et en anglais donc. Le Cameroun doit produire ce qu'il consomme grâce à une industrie nationale plus forte. Ce sont là des propos entendus ce mercredi au marché de l'investissement qui est en cours en visioconférence ici à Yaoundé. Invités spéciaux ce mercredi, les deux ministres des Finances et des Petites et Moines entreprises, ils exposaient sur cette thématique sélectionnée par la PI, l'Agence de promotion des investissements. Le point de ces travaux, Cyril King Mbepé. 100 participants de 14 nationalités, 15 porteurs de projets qui font les yeux doux à une vingtaine de banquiers pour deux jours d'échange. Le troisième marché de l'investissement est bien ouvert. Cette session qui se tient à vidéoconférence a élargi plutôt son champ. Nous pensons également que le fait que cette édition soit ouverte à l'international, le spectre des participants est plus élargi. Le ministre des Finances expose à l'ouverture les instruments disponibles. Ce sont le crédit bail et le financement participatif. Celui des PME met l'accent sur un écosystème cohérent, vertueux et adapté. Il faut traiter votre banquier quand vous traitez votre médecin. Et un autre conseil aussi, c'est de travailler avec les autres. L'Agence de promotion des investissements, avec ce rendez-vous, veut faciliter la production locale agricole, animale et renforcer la transformation et les TIC. Les TIC, justement, certainement au secours de l'économie, une nouvelle cuvée d'entrepreneurs numériques est en formation à l'IAI Cameroun. Des élèves ingénieurs encouragés hier mardi par des orientations données par le professeur Justine Diffaut. L'essentiel de cette conférence avec Irène Ndjanafouda. Une tête pleine et bien faite pour bourrer le cerveau des élèves ingénieurs de l'IAI Cameroun, aspirant à devenir des entrepreneurs du numérique. Ces étudiants accrochés aux lèvres du professeur Justine Diffaut, ayant plusieurs côtes à son arc, s'abreuvent à sa source de spécialistes en droit du numérique. Nous sommes dans un écosystème mondial dominé par le numérique. Le message que je laisse aux jeunes de l'IAI aujourd'hui, c'est qu'ils doivent prendre le risque d'être différents pour faire la différence. Nous avons voulu donner aux étudiants la niaque de l'entrepreneuriat. La conférence sur l'entrepreneuriat numérique prend les allures d'une causerie éducative visant à forger le squelette mental des apprenants. J'avais déjà un projet en cours qui est mis sur pied. Et avec ces conseils, je vais plus me développer dans la création d'un coprice. Ces entrepreneurs en herbe sont tout tuits. Et la personne ressource qui tient les ficelles se prête au jeu des questions-réponses pour amener chacun d'eux à avoir du zèle pour voler. Un fauteuil pour quatre à la Sonacam, cédant le feuilleton de la semaine, consacré à l'élection du prochain président du conseil d'administration de cette Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical. L'élection a lieu dans trois jours maintenant. Ce sera le 12. En ligne de départ, Jean-Pierre Esommet, Wax Dey, Até, Bazor et Ambroise Messi, tous un mot de séduction de leur électorat. Portrait croisé, Laurence Ocalia. La Sonacam fait danser les artistes sur le rythme d'une campagne de la présidence du conseil d'administration. JP Esommet compte 26 ans, 26 marches gravies dans sa carrière. Une dernière lui manque, celle qui nécessite le plus ses atouts de management. La manière dont les repartitions sont gérées, c'est des problèmes de gestion. La manière dont ces sociétés n'arrivent pas à entrer en possession de l'argent, c'est des problèmes de gestion et je suis gestionnaire. Un musicien docteur, Até, Bazor, patine depuis 1987 dans la musique. Le pédagogue veut rassembler les artistes autour d'une même science. J'ai fait les études sur la musique camerounaise. C'est comment cette musique peut être commercialisée à travers, en ligne. Sur la voix de la présidence, une voix fraîche se fait entendre. Elle veut des voix qui hontent fort la jeunesse. Wax Day, son ancienneté, se compte sur les dix doigts, mais il a le bras long. Le cas des Anglois par exemple, où je suis mené le combat contre Shakira pour assurer le droit d'auteur. Je me suis rassemblé avec d'autres artistes qui sont plus âgés, aussi plus expérimentés. Avec leur sagesse, avec ma jeunesse, je pense qu'on va moderniser et numériser la sonaca. Et si vieillesse pouvait encore ? Ambroise Messi, le père de ses confrères, est familier à la sagesse. Moi je connais la maison, c'est la différence. Je connais la maison et puis je suis libre. Et ils sont occupés. Je ne sais pas s'ils auront vraiment le temps de suivre cette société qui nécessite beaucoup de travail et beaucoup de présence. Des candidats sans ressemblance aucune, mais qui veulent refléter la sonacame. La course, c'est jusqu'au 12 décembre. Ils ont déjà pris leur marque. Ils sont prêts. Les voilà qui partent. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Le coronavirus, maintenant rejoint sur le terrain par les maladies de la saison sèche, des maladies saisonnières comme la grippe et autres fièvres, à ne surtout pas confondre avec le Covid-19. Pour bien identifier les syndromes et les symptômes, nous retrouvons Evariste Ayanga et son invité au Centre des opérations des urgences de santé publique pour les explications. Bonsoir, Evariste. Bonsoir. C'est une boussole que délivre ce soir le docteur Sonia Maroc. Boussole à cette période de saison sèche où il y a confusion entre le coronavirus et certaines maladies dites de cette saison. Bon, on va essayer de relever la différence entre les deux. Docteur Sonia, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin généraliste de l'unité prise en charge ici au groupe. Dites, quelles sont les similitudes entre le coronavirus et les maladies dites de saison sèche ? La Covid-19 est tout d'abord une grippe dont ses symptômes sont similaires à celles-ci, à savoir toux sèche, écoulement nasal, douleur musculaire et céphalique. Donc toute personne présentant des signes d'une grippe est un cas suspect de Covid jusqu'à trop du contraire dans notre contexte actuel. Alors jusque-là, on ne perçoit pas la différence, mais dans quelles sont les divergences entre les deux ? Les divergences, c'est beaucoup plus au niveau de l'insacerbation, de l'intensité des symptômes. Et à savoir que la Covid-19 peut entraîner des signes de détresse respiratoire que nous n'observons pas dans les grippes dans notre contexte. Docteur Sonia, merci d'avoir accepté notre invitation. On a noté le majeur ici. Ce sont les signes de détresse respiratoire que l'on ne trouve pas au niveau des grippes dites ordinaires. À vous le plateau. Merci Evariste, merci à votre invitée pour ces éclairages. Et nous parlons de cette grande humilité et l'humanité, deux vertus cardinales pour célébrer l'immense œuvre humanitaire de la première dame camerounaise, Madame Chantal Bia, c'est dans la dernière parution du magazine Diva qui consacre sa une et ses pages intérieures spéciales à l'engagement social de l'épouse du chevletta. Joseph-Clément Ongba a feuilleté ses belles pages pour vous. Publication du groupe J-DEP, Diva, sauf à ses lecteurs, sous un format visiblement relooké. Barrant la une de cette 48e édition, la première dame cambounaise, Madame Chantal Bia, attire l'auditoire par son humilité, l'art subtil de demeurer soi-même. Les colonnes revisitent une œuvre humanitaire qui a franchi les frontières du triangle national. Dans la rubrique première dame, Chantal Bia est célébrée pour son humilité et son humanité. L'équipe journalistique promène le public à travers les périples caritatifs d'un engagement au service des plus vulnérables. La santé de la femme y est une obsession à l'instar du crassère, sa marque inventive qui s'impose comme une destination sanitaire en Afrique, une technologie médicale à la portée de tous, dont les prouesses irradient la scène mondiale en luttant contre l'infertilité pour restituer la dignité à la femme, mère de l'humanité. Dans ce magazine afropolitain, le tour des autres bras séculiers d'une œuvre humanitaire au rayonnement incontesté. La fondation qui porte son nom, Synergies africaines, le CIRAC, des structures qui concourent à un objectif global, la prévention et le soulagement des souffrances humaines. Dans 10 des 156 pages, DIVA célèbre à sa manière les 26 ans de l'œuvre humanitaire de Mme Chantal. La page des sports pour célébrer une DIVA, cette fois-ci celle qui œuvre dans le domaine du football, Nshut Ajara et son club Valeranga et son sacré champion de Norvège. La fin en beauté d'une saison en or pour la Lyon indomptable racontée par Evariste Yenga. C'est le couronnement d'une saison bien remplie. Le trophée de championne de Norvège, brandi par Shudjoya Ajara et ses coéquipières. C'est une première dans l'histoire du club qui clôture en sus son année glorieuse en humiliant Arna Bornar sur le score de 4 buts à 0. Shudjoya n'a pas marqué, mais la Camerounaise s'est montrée dangereuse devant les buts à plusieurs reprises. L'attaquante des Lyon s'en tire aussi avec une distinction individuelle. Ajara est co-meilleure buteuse, titre qu'elle partage avec trois autres joueuses ayant chacune marqué 9 buts cette saison telle que la Camerounaise. C'est une ligne de plus qui s'inscrit au palmarès de la native de Fumban, vice-championne de Norvège en 2019, vice-championne de Russie en 2013 et vice-championne d'Afrique en 2016 avec le Cameroun à la Cannes. Et on dit Oura à la Lyon. Sur place ici au Cameroun, c'est l'heure pour les derniers réglages avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations. Ce sera dans 38 jours maintenant le coup d'envoi de cette grande fête du football africain chenot. Les derniers réglages avec Joseph Gouette à Mandeng. Le CHAN 2021 au Cameroun sera la meilleure de toutes les éditions déjà organisées en Afrique. Le COCAN s'y emploie depuis plusieurs mois et les préparatifs aujourd'hui sont à leur terme. La cérémonie d'ouverture et de clôture, ces deux événements sont en boîte et font l'objet d'un prêt à diffuser. Le comité d'organisation du CHAN est allé au-delà des attentes. Il s'est arrimé à la nouvelle modulation de la CAF du fait de l'avènement du Covid-19. La CAF a mis en place un nouvel dispositif qui passe de 23 à 33 joueurs. Le nombre des officiels ne change pas et le COCAN a souscrit. Tous les réglages sont effectifs. Le pavoisonnement et le branding se feront à l'issue de la réunion de validation des visuels du CHAN par la CAF. Réunion tenue ce mercredi au Mincef. Nous sommes vigilants, très vigilants même et nous sommes pariants à toute éventualité. Le compte à rebours est lancé. Les 15 commissions du COCAN sont à pied d'oeuvre. Bientôt, les artères des villes et campagnes du Cameroun seront inondées des visuels du CHAN. La page des sports toujours et à présent des nouvelles de l'Open Golf Charity en cours. Le tournoi international de golf s'achève samedi. Et déjà, il a vu la sortie du Sud-Africain et de l'Américain au tour préliminaire. L'espoir camerounais reste porté par 13 compatriotes. Evariste Yenga. Entrée en matière réussie pour certains, échec pour d'autres. 12 Camerounais ont passé le cut et sont qualifiés pour la suite de la compétition professionnelle. Jean-Marie Nké de la SNH est le premier de ces Camerounais, mais il accuse un retard de 5 coups. Idem pour le numéro 1 national Michel Boulaboula et Ndi Presley, le tenant du titre, qui ont du retard à refaire. La première journée de la compétition, c'était seulement pour passer les codes. Visiteurs Mapoania affichent le meilleur score du tour préliminaire, régions étrangères et nationales confondues. Le Zimbabwean a rendu une carte de 72, le score normal. Samba Nyang du Sénégal et Andrew Odo-Oche du Nigeria sont aussi qualifiés et envisagent le meilleur dès demain. Le premier jour n'était pas très facile, mais on l'a utilisé surtout pour apprendre et pour prendre les repères. Deux pays sont déjà éliminés, Irvine Mazibouko d'Afrique du Sud et Fred Ebonguet des États-Unis. Chez les caddies, 16 sont qualifiés, mais avec des performances moyennes. Et pour terminer, les derniers hommages rendus à Mme Béatrice Andrzej Evina, l'inspecteur pédagogique régionale de Langues et Cultures nationales au ministère des Enseignements secondaires, est décédée le 11 novembre. Elle était conduite à sa dernière demeure le week-end dernier. Inhumation précédée par l'hommage académique de ses pairs à l'esplanade de la paroisse Adna, ici à Yaoundé. Christelle Fouda. Ultime hommage pour une collègue et une enseignante hors du commun. Béatrice Andrzej Evina, inspecteur pédagogique régionale de Langues et Cultures nationales, laisse une marque indélébile au sein des enseignements secondaires. Madame Andrzej était une collaboratrice très dévouée, très sympathique, une pionnière de l'enseignement de nos langues dans nos établissements scolaires. Sa disparition est pour nous une très grande perte. Quelle que soit la tâche que je lui donnais à faire, elle la faisait toujours et elle soignait son travail. 21 ans, Durand est la tour à tour officier au lycée de Djin, au lycée d'Hawaii, au lycée de Clerc, puis à l'inspection pédagogique de Langues et Cultures nationales pour le centre. Un parcours couronné de lauriers par sa hiérarchie. La fin du journal, le 20h30, était préparé avec la collaboration d'Augustin Bichoka et d'Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit pour revenir certainement plus longuement sur les résultats de ces premières élections régionales au Cameroun. Les résultats déjà globalement disponibles à travers les dix régions du Cameroun. Le journal, ce sera à minuit donc avec Gilbert Ngoné et Dieu Donnezra. Pour l'instant, ce sera pour vous, sur cette antenne, un documentaire. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment a été l'année pour vous ? Essa, pour ce 2020, 19h, 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 19h. Je sais que l'année est difficile pour vous. Je suis venu vous donner la note de 20 sur 20. Appelez vos amis. J'ai 20 voitures à distribuer comme ça. Ça, c'est 20 000. Je distribue 20 000 pour tout le monde, tous les 20 minutes. Sachez qu'il y a 20 millions en cours de téléchargement. Donc, soyez à l'aise. À l'aise. Tu veux gagner ? Achète un forfait d'au moins 250 francs via étoile 222, dièse. Tu peux aussi faire une transaction Momo à partir de 5 000 francs via étoile 126, dièse. Avec MTN, ensemble, c'est 20 sur 20. Sous le patronage du président de la République du Cameroun. Promote une nouvelle version. Ce sera du 24 avril au 2 mai 2021 au Palais des congrès de Yaoundé. Promote 2021 en présentiel avec sur le site l'exposition du savoir-faire de dernière pointe en agriculture, BTP, industrie et mine, pavillon pays international et bien d'autres. Promote 2021 en présentiel et sous forme digitale pour le forum de Yaoundé sur l'industrialisation de l'Afrique, clé de l'émergence du continent. Avec des exposants et intervenants situés partout en Afrique. Entreprises, PME, institutions, visiteurs, venez saisir les opportunités d'affaires dans des rencontres B2B. Contact info arrobase interprogress.org Vous êtes à Douala et recherchez le cadre idéal pour vous détendre ? Bienvenue au Cascade Saint-David. Découvrez son restaurant ouvert tous les jours à 12h, dans un décor chaleureux où la créativité n'a pas de limite. Un espace modulable pour vos événements et un snack bar qui allie charme et esthétique pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. Les Cascades Saint-David, situés à Bonapriso, entre le carrefour Hôtel de l'Air et le rond-point Youpoué. Dans l'enceinte de l'Hôtel Résidence Saint-David, téléphone 655-10-40-00, 650-04-94-94. Les Cascades Saint-David ? Détendez-vous. Françoise, comment tu vas ? Adèle, laisse-moi comme ça. Mes enfants et moi faisons le palu tout le temps. Est-ce que tu as su que tu dois d'abord sous une mida ? Ah, je l'ai reçu, mais je ne sais même pas comment on l'installe. Avant d'utiliser votre mida, étalez-la à l'ombre et à l'air libre pendant 24h. Installez-la au-dessus de votre lit, enfilez bien les trois côtés, puis le quatrième quand vous êtes à l'intérieur. Si elle est déchirée, raccommodez-la avec du fil et une aiguille. Milda pour toute la famille, toutes les nuits. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous vos travaux. CIMAF, la passion de la construction. Il gagne avec un Isbeth. Et vous ? 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 Un Insta, Bookmaker Compagnie. On vous enseigne la signalisation horizontale et la signalisation verticale. Donc tu peux dire un panneau, hein? Pourquoi faire avec tout ça? Quoi? C'est pour que tu apprennes à bien conduire et à bien te conduire, mon fils. Ah, tonton! Hé, tonton! L'auto-école, c'est pour les fureux. Quoi? Entre dans la voie, je m'en vais t'instru à l'auto-école, ça c'est qu'il y a. Hé, tonton! Oh! C'est un pétain! Ceci est un message du ministère des Transports. Un matin, j'étais sûre d'être enceinte. J'ai assez un test de grossesse à la pharmacie. Quand j'ai vu les deux lignes, j'ai su que j'étais enceinte. Quand j'ai pris ma douce, je ne pouvais m'arrêter de rire comme une folle. Je traverse le même genre de choses. Par exemple, quand j'ai quelques jours de retard sur mes règles... Tu es super contente! Entre les tiens, sort! Je commence à être malade le matin. J'ai nausé que les femmes enceintes décrivent. J'ai des fringales et je pense que je suis enceinte. Quand mes règles arrivent, mon monde s'effondre. Pour une femme sans enfant, la règle est une malédiction. Quand le mien est arrivé, c'était un jour de deuil. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au tour de votre programme Enquête EDOC. Se sentir incommodée. Avoir le sentiment que s'opèrent des mutations physiques en soi. Ce sont là des effets indésirables qui annoncent des moments fabuleux chez des femmes. Celui de l'enfantement. Avoir un enfant représente dans beaucoup de sociétés un véritable accomplissement pour les femmes. Ne pas en avoir, pire encore, ne pas pouvoir en faire, est une épreuve ou un échec d'une dureté indescriptible. Je vous présente un documentaire qui parle de la dureté que représente les femmes.